bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo les bonsaïkas on est en direct à guenck au trophies comme promis à 10 heures le la 21e édition du salon de trophies donc hyper hyper important d'être là en plein milieu de l'europe on en parlait la belgique c'est vrai que c'est central c'est la plaque tournante et on peut retrouver énormément de gens ici vous avez des anglais vous avez des italiens des espagnols des suisses des tchèques des allemands il ya et puis bien sûr des français et donc on a une exposition incroyable encore cette année accessoirement des français alors cette année effectivement bon avec le petit problème que vous connaissez on a eu un petit peu moins de monde je pense un petit peu moins d'affluence sur le samedi après midi vers 15h 16h30 là entre 15h30 et 16h30 il ya un petit peu moins de monde mais globalement les parkings sont quand même relativement plein vous avez pu voir qu'il y avait là que vraiment à l'entrée hier c'était énorme il devait y avoir au moins trois quatre cents personnes qui attendaient à rentrer comme d'habitude et là on voit derrière nous voyez je vais lever un petit peu la caméra mais vous pouvez voir vous pouvez constater que c'est quand même blindé de monde donc on va faire comme promis un petit tour avec jérôme au pardon excusez moi pour le cadrage on va faire un petit tour avec jérôme de l'ensemble de l'exposition il ya du monde on va essayer de se faufiler dans l'exposition et vous présenter des pièces qu'on a remarqué hier parce qu'on a déjà vu en fait on a fait le tour et on a déjà vu l'expo et on va s'attarder sur quelques pièces on va pas pouvoir s'attarder surtout mais en globalement va faire un petit peu le tour de l'expo donc c'est parti on va commencer sur notre droite je vais passer la caméra directe voilà en vision en vision panoramique ça sera plus cool pour vous on va commencer par ce petit ce petit pas alors je dis ce petit pas cette petite présentation elle est quand même assez grande déjà c'est une belle présentation pain sylvestre si je me rappelle c'est ça un pain sylvestre avec bon petite fougère voyez ici là alors c'est c'est un arbre qu'on aime particulièrement et gabi alors gabi n'est pas là aujourd'hui je vous explique vite fait il est parti en hollande et puis il revient ce matin donc on va présenter ça avec jérôme qu'est ce que tu en penses jérôme de cet arbre qu'est ce qu'on pense de ce l'étré cascade semi cascade c'est un peu bonjour à tous bienvenue sur la chaîne déjà bas ça beau yamadori ouais c'est un beau yamadori on voit ici un bel écorce et à la base il devait être grand il devait être pas mal grand et je pense qu'il ya un moment donné ils ont eu l'idée de plier par contre qui a été certainement délicat c'est de plier sur ici au niveau de ce de ce ce coude alors peut-être que c'était fait naturellement mais je pense pas quand même ça a dû être renforcé au niveau du pliage ouais ouais le pliage a été fait à l'intérieur et vous pouvez voir la densification c'est quand même un arbre exceptionnel ici donc ouais voilà une première présentation que j'ai trouvé moi particulièrement intéressante vraiment du super travail déjà un arbre bien densifié et puis bon une belle tablette un joli peau vraiment c'est cohérence un ensemble assez cohérent bonjour à tous bienvenue sur la chaîne bonjour au jour où il ya tout tout à l'allemand en même temps vous croyez les gars de la réunion bonjour les gars et puis à philippe derrière ça va aller ça va philippe tu vas bien philippe je vous rappelle donc c'est le papa de manu turpin qu'on voit dans les vidéos au japon et qui est à obusé et qui est donc l'élève l'apprenti de maître suzuki un petit coucou je te laisse tranquille on continue la visite à plus tard tiens ensuite on va s'arrêter sur quel arbre voyons parce que il ya quand même voyez il ya des très belles pièces celui là quand même on peut pas le rater c'est quelque chose moi franchement au niveau la densification regardez il est spectaculaire on va se rapprocher un peu regardez regardez cette cette forme cascade alors semi cascade pardon il faut être précis parce que c'est semi cascade voyez la branche là ici elle est à un tiers du pot c'est respecté très dense il était peut-être plus bas et voyez il y avait une branche ici je sais pas si on voit voilà on voit une branche qui a été coupée certainement plus bas avant il venait certainement là et il a été raccourci je pense cet arbre mais oh la 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 cette densification ouais ouais et puis bon donc c'est un pentaphyla bien entendu c'est un arbre qui a quand même un très très gros mots mochi comi c'est énormément de travail pour arriver à ça franchement une pièce exceptionnelle également quoi donc ça ça appartient à matteo dal lago si je vois bien ouais venus pentaphyla voilà en cangaye donc semi jolie l'affiche 1 mais on avait deviné que c'était un semi cascade on va passer un petit peu sur d'autres pièces là vous avez oscar de bonsaï en paris qui est en train de faire des petits films ça va ça va oscar mais juste ah c'est pas grave oscar ok voyez les prises de vue fait par les prises de vue fait par par oscar pour en bonsaï empire envoyé ils vont faire des petites précisions sur un arbre qui a été primé justement voilà un arbre de mauro donc primé pour le trophée cette année 2020 21e édition qu'est ce que tu en penses de cet arbre il est il est monstrueux on peut s'approcher un petit peu des détails alors vous pouvez remarquer qu'ici le pot est français c'est un pot de grec céramique alors c'est très chargé c'est un style un peu particulier mais effectivement cet arbre on en a discuté hier il ya des gens qui sont fans et puis en a d'autres qui sont pas du tout fan pourquoi parce que c'est très très baroque on va dire c'est presque style baroque on est sur un arbre très dense moi j'adore moi personnellement j'aime bien là c'est clair que c'est un illustre moi donc c'est c'est ouais ouais ça c'est un arbre de vous pouvez en trouver vous pouvez faire du bonsaï avec du ligues romain donc ouais ouais exactement donc voilà une belle pièce belle présentation c'est bon comme mauro l'effet d'habitude je veux dire il n'y a pas de surprise on n'a rien à lui apprendre on voit que c'est lui qui a tout à nous apprendre allez on continue un petit peu plus loin quelques quelques show in ici mais là on a ouais là on a trouvé alors attention au niveau des éclairages je suis désolé de mais je pense que au niveau des éclairages ça peut faire un petit peu contre jour vous voyez il ya beaucoup de gens voilà on laisse quand même faire faire les photos ouais c'était notre préféré un pain noir du japon regardez cette forme je peux vous assurer que là vous avez un arbre exceptionnel pour vous donner un ordre d'idée je vais rapprocher ma main sans toucher bien sûr sur l'arbre voyez ça c'est le diamètre du tronc qui doit faire aux alentours de 25 2 et le nébari il est même plus large puisqu'il vient de ici jusqu'ici donc c'est quand même un arbre énorme et puis regardez cette densification je vous montrer dessous même si les éclairages sont pas top regardez un petit peu cette structure ça c'est un arbre vraiment fantastique de notre top 3 ouais ouais on va dire c'était un autre il n'a pas été primé alors en plus il est accompagné d'un d'un tuto baille un cognacier du jabon regardez qui en fleurs présenté sur une pierre ça aussi c'est quand même très vieux remarquable et sur vous bas et moi j'aime beaucoup parce que ce sont des arbres qui poussent très lentement et quand vous avez des arbres comme ça qui sont denses on voit qu'il ya beaucoup beaucoup de travail là vous avez un arbre qui a au moins 30 ans 30 ans de mochikomi sur la droite je veux dire le tchoubaï quant au quand au pain noir là je saurais pas dire mais au moins au moins 50 60 ans d'ancienneté je vais essayer de ne pas parler trop fort alors excusez moi pour les questions va falloir je met mes lunettes je vais vous répondre mais si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à me les poser je tâcherai de vous répondre ensuite on a un autre arbre là qui est primé genévrier hier on a pas trop trop regardé mais effectivement c'est quand même un arbre qui est très très dense genévrier j'imagine way itoïgawa je suis en train de regarder l'affiche non c'est le kinshu pardon c'est une variété kinshu ça c'est pas si c'est le silensis simple voilà et donc vous avez ici quand même des plateaux très dense parler avec un bois exceptionnel le tronc et moi il est très très beau alors là il ya toujours deux écoles il ya ceux qui qui pêlent le tronc et qui montre le tronc très très pelé très lisse ouais et puis il ya ceux qui n'aiment pas trop et on peut voir on va voir un généri qui n'est sera pas appelé donc celui ci est il a un le prix un prix trophée donc c'est le prix du juniperius le prix 2 je sais pas cette année comment ils ont fait les prix non c'est vraiment c'est voilà c'est prix mais point on va pas dire numéro un numéro deux mais je pense que voilà vous avez là la présentation et tout on y a rien à dire sur sur ça c'est quelle splendeur quoi voilà boum quoi ouais ouais là très peu de choses à dire bon bien sûr style entre le style moyo et le style lettré c'est plus moyo quand même je trouve un plus moyo parce qu'il est quand même très épais très vraiment magnifique les veines sont très très belles sur cette arme allez on va continuer avec un autre arbre juste à côté moi j'avais remarqué celui là le mélèze il faisait partie du top 3 donc on n'est pas trop mal quand même au final si on l'avait bien vu c'est pas trop on s'est pas trompé regardez cette densification imaginez le travail qu'il faut pour un mélèze ça aussi c'est un arbre qui pousse quand même très lentement regardez ça magnifique c'est très très beau construction ancienne du mochikomi présentation avec vers des petites présentations avec un bouquetin je pense sur sa pierre bouquetin ou on va dire de l'espèce ou alors une chèvre mais je dirais pas une chèvre je préfère un bouquet un bouquetin ou un bouquet bref en tout cas vraiment une très très belle présentation je pense que moi j'aurais j'aurais peut-être une chose à dire c'est que je le trouve un peu haut c'est à dire que par rapport à la tablette voyez on est obligé de vraiment lever les yeux pour voir la cime de l'arbre voyez si je suis je peux pas voir le haut de l'art voyez je suis obligé de lever la caméra c'est vraiment le seul après c'est pas une critique c'est simplement pour l'observation mais dans l'exposition comme vous pouvez voir ici quand ils sont alignés les arbres ça fait un petit peu haut notamment pour la semi cascade qu'il est j'aurais vu un tout petit peu plus bas alors les mélèzes ouais je vois que vous êtes fan au niveau des mélèzes donc là on va passer sur celui ci je vais vous quand même vous montrer l'écorce incroyable de cet arbre voyez c'est quand même je trouve un arbre exceptionnel bon et puis primé c'est pas du hasard ce sont des arbres des pièces des master pièces aujourd'hui en europe donc celui ci appartient à un italien je crois bien lorenzo agnolletti agnolletti j'espère que je prononce bien voici un autre arbre juste à côté qui a été primé chêne vert il me semble bien chêne vert on en avait discuté hier un petit peu mais il est connu déjà cet arbre il est très très connu belle densification bien entendu comme d'habitude les présentations ici avec vous pouvez voir une plante d'accompagnement mais composée de plusieurs plantes ça se fait beaucoup actuellement ou donc avec des petites des petits fruits et vous avez quand même une superbe présentation voyez ça c'est c'est vraiment moi il n'y a rien à dire c'est des arbres qui sont très très beaux voilà encore un arbre primé ici encore un petit mélèze on s'était dit que la présentation était un peu petite voilà en fait pour le coup voyez là pour le coup et il est à côté des grands et et voyez là pour le coup on peut passer vraiment voilà c'est quand même plus petit c'est un arbre qui fait même pas 30 cm de haut magnifique par contre en construction vous pouvez voir que on présente les arbres quand même avec de la ligature fine discrète que que c'est fin voilà on passe pas les 1,5 mm je crois pas plus quoi par contre présentation quand même très propre ouais peut-être que ça mériterait un pot un petit peu plus bas mais bon déjà primé voyez ce que je veux dire c'est à dire que là on chipote sur des petits détails voilà le genévrier qui a l'écorce qui est présenté avec l'écorce qui n'est pas pelé donc qui appartient à marco torozzo donc encore un italien j'imagine oui italie bien sûr et donc ouais le monsieur voilà on a pensé qu'ils aient le bcsa parce que on retrouve des formes de sandro sénieri ici sur cet arbre alors peut-être pas on peut se tromper mais je sais pas je trouve que là au niveau la construction ça ressemble un petit peu et vous pouvez voir on se rapproche vous pouvez voir que il a une écorce rugueuse cet arbre n'a pas été pelé pourtant c'est un genévrier ouais ouais il ya deux écoles le bois est superbe je suis tout à fait d'accord avec vous plus joli avec l'écorce voyez vous êtes plusieurs à me dire que vous aimez ça les écorces alors là là on a un arbre de luigi luigi qui est un ancien élève de salvatore liporach cette année salvatore n'était pas là il ya que luigi qui nous a présenté des choses c'est pas déplaisant ouais avec l'écorce on va parler donc de cet arbre de luigi c'est un pain sylvestre comme vous pouvez le voir magnifique et puis plus on se rapproche et puis vous allez voir qu'il ya des choses incroyables oui oui ça ressemble beaucoup au bcsa olivier je suis assez d'accord regardez alors je vais essayer de rentrer à l'intérieur de cet arbre vous pouvez voir la branche qui retourne en arrière on en a beaucoup discuté avec gabi becker de cet arbre bon l'écorce fabuleuse et tout un arbre quand même multi centenaire mais on retrouve un peu ce casque à l'ancienne style donc de l'école de salvator bien sûr mais ça mériterait pour moi ça mériterait un petit peu plus de dégagement il pourrait y avoir plus d'ouverture pour pouvoir aller voir à l'intérieur de l'arbre mais il est beaucoup il est vraiment densifié je veux dire on parle c'est une critique quand même subjective donc qui ne m'appartient qui appartient qu'à moi juste parce que j'aime bien avoir des armes maintenant on peut voir les structures à l'intérieur mais c'est intéressant présenté avec un petit je crois ça c'est quoi ça c'est je sais pas c'est pas une bruyère ça c'est une bruyère une bruyère et un pot magnifique là encore je sais pas si j'aurais pas mis un sens différent par contre l'arbre il est quand même super beau tout le monde part sur la droite et serait peut-être pu on aurait peut-être pu imaginer partir un petit peu sur la gauche au niveau de cet arbre on devient on titille un peu on titille un peu sur les détails allez on va se balader un petit peu plus loin ou pardon il faut pas il faut pas gêner non plus les gens qui photographient bon au niveau des des arbres vous avez énormément de pièces comme vous pouvez le constater un vu que là on a énormément de d'arbres en présentation je vais vous montrer un arbre que j'ai trouvé fabuleux qui est forcément à bêche commence que je crois que voilà on est sur le premier prix je crois bien parce que là vous avez pour moi pour moi moi c'était mon coup de coeur aussi mais voilà je découvre avec vous les prix parce qu'on vient juste d'arriver à la salle et que au final bien on découvre les prix sur les sur les tablettes actuelles donc on va laisser jusque les gens fassent leurs photos pendant ce temps je vous présente quand même voilà cette allée avec quand même pas mal de monde et on va se rapprocher de ce pain sylvestre merveilleux avec présentation avec un tchuzubai aussi oui une sorte de cognacier du japon également un petit peu moins dense que celui qu'on a vu tout à l'heure présentation donc à trois éléments ici une jolie plante fleurie et puis surtout bien entendu ben regardez cette écorce fabuleuse ce pain très ramassé très très ramassé vraiment c'est ça c'est qu'est ce que tu en penses jérôme là la fou énorme et non moi je vous les mots nous manquent les mots nous manquent alors présentation trois éléments sur une tablette assez légère je dirais assez légère impôts forme moi c'était sur le pot que on en avait discuté avec je crois pierre ici peut-être que le pot on changerait je sais pas en tout cas voilà le l'arbre il est fabuleux fabuleux regardez ce mouvement ici regardez ça se touche pas et ça remonte et là c'est un mouvement naturel ça c'est pas un pliage fait maison quoi ça c'est vraiment naturel là le mec qui a eu de la chance moi parce que là c'est pas possible ah oui il a gagné le tout parce que l'arbre il est terrible c'est vraiment regarder un peu cette densification quoi l'armée fait même pas 80 cm c'est le trophée tout à fait à côté oui vous avez donc l'arbre bel arbre qui a été primé cette année au trophée premier premier prix je pense ou un des premiers prix parce que là j'ai pas encore vu l'ensemble de l'expo ce matin mais je pense que celui-là il est remarquable remarquable ensuite on va passer sur un autre après c'est vrai qu'il ya quand même pas mal de monde alors on va aller se diriger vers un pain à lequel celui-ci là ouais on va se rapprocher un petit peu là vous avez un livre sympa il n'est pas dans nos top 3 ouais et il est primé tu vois ouais il est plus moi je trouve ça mérité oui oui j'ai rarement vu un acte densifié comme il est densifié regarde tous les et c'est limite du balai de sorcières c'est ça c'est limite du balai de sorcières je sais pas s'il a le jeu assez gentil merci beaucoup pour le soutien c'est vrai j'ai déclenché ça c'est sympa merci beaucoup je te remercie pour la chaîne très très sympa on est sur donc un pain oui vous avez vous avez le moyen en fait de soutenir la chaîne sur le chat en direct et vous apparaissez vous voyez tout d'un coup vous apparaissez ici et je peux même recliquer sur la question donc je vais lire ce qu'il ce que tu as écrit angelo merci beaucoup angelo un petit soutien pour de pousser à continuer à nous faire plaisir merci pour tous ces partages et ben écoute c'est réciproque c'est du plaisir partagé angelo donc je reprends sur ce pain qui a été primes vous avez l'historique de ce pain depuis je pense 30 ans sur un article on a discuté sur bonsaï focus il me semble bien et on voit que l'arbre au départ on franchement et bien on pouvait pas prédire un avenir aussi beau aussi radieux pour cet arbre aujourd'hui il est dense il est beau c'est il est ramifié c'est incroyable une écorce qui est quand même assez fabuleuse je trouve et puis bon bien sûr là la présentation comme vous pouvez voir avec sa petite fougère deux coups de la couleur quand même automne à l'hivernal voyez elle a un petit peu roussi donc et cet arbre bien il a été aussi primé récompensé c'est une récompense ici pour sa prestation du balais de sorcières ouais parce que vous vous rappelez on en avait discuté un du balais de sorcières c'est à dire de cette forme d'hybridation ou de maladie on sait pas trop en fait qu'on peut trouver en montagne naturellement et là vous pouvez voir qu'il est tellement dense on pourrait presque penser qu'il a cette se gêne se gêne sur cet arbre c'est un peu ton coup de coeur celui ci un il n'était pas dans notre 3 mais il était c'est incroyable franchement ouais ouais la lumière passe pas à travers on reste un peu scotché parce que voyez si je me mets en bas là eh ben la lumière elle vous voyez c'est les lumières qui sont à l'extérieur de l'arbre mais sinon à l'intérieur ça passe pas quoi c'est quand même arrivé à faire ça c'est incroyable allez on va passer sur un autre arbre on va aller bon vous voyez il ya beaucoup 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 de monde déjà et puis il ya pas mal de présentation alors je vais pas tout voulait faire les présentations parce que c'est quasiment impossible on a un if ici on avait noté quand même qui était pas mal toi aussi c'est ton coup de coeur mais j'imagine bien voyez cet if là avec une très belle densification aussi un bois magnifiquement travaillé ça c'est un arbre qui appartient à warren radford un anglais qui vient donc ça c'est l'origine donc de l'arbre c'est japon et je pense que warren il est anglais si je me cours pas et donc là vous avez waouh vous avez un arbre terrible alors je vous montre un petit peu la canopée de cet arbre vous pouvez voir une ramification de fou mais c'est un if et ouais et donc c'est peut-être plus simple que pour faire cette ramification sur un point c'est ça la différence c'est que là ça va plus vite parce que l'if bon comme je vous rappelle un petit peu c'est un arbre de haie mais c'est aussi un arbre qui repousse très vite en arrière comme un peu les feuillus il faut quand même pas négliger le travail david salut david au revoir et tu m'as toi aussi tu m'as mis un truc avec vous êtes gentil et mec c'est super continue que c'est super merci beaucoup david pour le soutien pour la chaîne vous êtes des anges les mecs et je suis aussi très fier de vous avoir comme amis voilà et allez on va continuer en même temps je vous fais découvrir le reste de l'expo allez on va on va partir sur le petit lettré et après on ira sur l'autre arbre juste à côté qui a été primé aussi je voulais vous en parler aussi ouais lui à le balai de sorcières oui oui je l'ai vu il ya quelques mois oui c'est polman il était dans son exposition d'une exposition qui est d'accord ça c'est un arbre à polman quoi je sais pas non non c'est martin tillens tillens il a le jeune il a encore un petit peu jeune cet arbre mais on voit quand même ce voyez moi ce que j'aime beaucoup qui raffiné ce sont tous ces jeans tous les bois morts qui ont été conservés parce que ça c'est un yamadori et ils ont conservé quand même beh et bien cette qualité quelle écorce quelle est la peinture utilisée sur les écorces et petites écorces alors ça peut si j'ai bien lu un c'est la question on peut utiliser de l'encre de chine diluée mais aujourd'hui c'est considéré un petit peu comme de la triche donc faut faire un petit peu attention ici on a un arbre qui a été primé qui a été primé c'est un magnolia ouais oui un balai un balai de sorcières c'est oui oui je suis assez d'accord avec toi tiger un balai de sorcières est beaucoup plus naturel effectivement donc vas-y je t'écoute jérôme on parle du magnolia ouais ouais qui est connu j'ai l'habitude de venir aux trophies ouais et plus de dix fois que je viens donc je l'ai déjà vu plusieurs fois ouais toujours dans la même présentation la table la tablette avec la femme papillon là est connu mais regardez cette tablette petit peu parce qu'on va s'attarder sur les détails voyez elle porte la femme papillon porte ou le oui c'est la femme papillon c'est ça elle porte donc le pot qui supporte bien sûr l'ensemble de l'arbre donc ça c'est une présentation assez incroyable et je pense qu'elle a été primée principalement à cause de ça l'arbre l'arbre est très très vieux aussi une belle écorce on va se rapprocher de l'écorce tout de suite regardez voyez une écorce vraiment incroyable rugueuse fabuleuse et puis pour un magnolia c'est quand même très dense c'est un arbre qui est très très dense donc je trouve vraiment une très belle qualité et bien sûr primé donc vous voyez là encore un prix du trophée voilà je vous mets ici ça c'est le prix c'est un arbre qui a été présenté ici avec un ophiopogon et quelques fougères voilà qui est étrange parce qu'il ya une forme comme ça qui descend à la fois l'étré puis à la fois cascade battu par les vents battu par les vents il y a de tout comme quoi les codes on peut on peut les eh ben passer outre et faire de l'arbre hongrois alors je sais pas il va falloir que tu m'en dises un petit peu plus c'est quel arbre parce que là il y a tellement d'arbres qu'il faudrait que tu m'expliques alors là on est sur un if qui est pas mal qui est primé aussi je trouvais que cette présentation pour moi il y avait un petit peu de lourdeur sur le côté poterie et tablettes l'association des deux voyez je trouvais que c'est un peu lourde mais bon tout est relatif encore ce sont des détails moi j'aurais mis une tablette un peu plus fine et par exemple un peu un peu plus fin mais dans l'ensemble quand vous regardez l'arbre c'est terrible ici voilà c'est vraiment monstrueux c'est un arbre la densification énorme un bois incroyable regardez cette cette écorce oh et bien encore un autre fredo fredo tu me fais un petit un petit don mais c'est cool écoute je te remercie je vais dire ta question ravie de t'avoir rencontré hier fabrice continue ton super boulot pour nous faire rêver merci beaucoup fredo de ton passage et moi aussi j'étais très très content de faire ta connaissance c'est vrai que hier on a passé beaucoup de temps à discuter dans les allées mais j'avais pas fait bien sûr de vidéos ici parce que ben on était quand même assez assez nombreux et bien sûr les organisateurs de l'exposition n'aiment pas trop qu'on filme sur le samedi il y a vraiment trop de monde comme vous pouvez voir regarder là il y a quand même encore du monde sur un dimanche donc voilà on va se rapprocher d'autres arbres ici il ya déjà des gens qui sont en train de de nettoyer tout à là vous avez le prix de l'ub et eux intéressant mon yogi alors là sont on est sur un arbre de udo fischer monsieur très connu un bien sûr dans le monde du bonsai déjà et donc c'est un magnolia on va se rapprocher un peu de cet arbre très dense regardez ce n'est baril incroyable appareil pour un magnolia il faut quand même du temps pour arriver à faire ça quoi là on est sur un arbre qui a plus de 30 ou 40 ans de mochikomi comme je vous dis c'est assez incroyable voyez primé par l'u be donc ça c'est union du bonsaï espagnol voilà présenté avec une petite azale et une zaza comme on dit il ya rayane derrière moi attend alors si je me retourne il ya rayane derrière moi peut-être oui c'est possible là on croise tellement de monde dans les allées alexis que je suis pas donc il a dû fuir certainement la caméra parce que tu sais alors allez on va continuer notre balade ici si on avait sélectionné quelques arbres on était on est tombé amoureux bien sûr d'un arbre ici je vais vous montrer oh là là oui c'est vrai bah là de façon logiquement ce sont des arbres qui sont primés érables burger moins pour moi j'adore moi personnellement ça c'est c'est mon kiff comme on dit dans les termes actuels regardez ce n'est baril de dingue et puis cette ramification là on est sur une ramification assez incroyable aussi regardez ça je vous le fais doucement parce que je sais que vous aimez regarder ce type d'image allez on va passer sur la hauteur un petit peu voyez comment c'est dense c'est un arbre qui en train de se réveiller on voit les petites feuilles apparaître ce qui fait chaud dans la salle et présentation très très belle là aussi j'y mettrais peut-être une tablette un peu plus fine mais dans l'ensemble franchement waouh quelle beauté quelle beauté cette arme donc voilà allez on va s'éloigner un petit peu on va découvrir un pain sur la gauche qui était pas mal aussi un on avait discuté non qu'est ce que tu en penses toi jérôme de celui ci elle est très haut la présentation déjà elle est superme attendez je veux me reculer à nouveau présentation voilà ça c'est un arbre qui n'en a pas c'est un pain sylvestre qui n'a pas le gène du balai de sorcières et vous pouvez voir que forcément la lumière elle traverse et c'est un arbre qui est moins dense globalement et il va falloir plus d'années de travail sur un arbre comme ça pour arriver à une densification mais globalement c'est une pièce je peux vous dire que la waouh superbement travaillé et on peut aller dans le détail vous pouvez voir que le 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 propriétaire alors excusez moi le propriétaire c'est david perdat l'hôpès c'est donc un espagnol et bien le propriétaire il a mis des haubans mais ils sont ultra discrets c'est à dire je sais pas si vous les voyez la caméra ce sont des fils de pêche pour tenir les branches là où il voulait les mettre hyper hyper discret cet arbre cet arbre c'est difficile de donner un âge à cet arbre la question c'est quel âge à cet arbre globalement cet arbre ou globalement à dire je sais pas bon plus de 100 ans plus de 100 ans moi je dirais plus de 100 ans et après en traitement bonsai peut-être une vingtaine d'années de travail ou entre 20 et 30 ans ouais bien sûr ouais ouais elle vient en fait si vous voyez là là que ce que j'ai reçu pas si on a entendu le son donc parce qu'on est un petit peu loin l'un de l'autre là on va se rapprocher regardez cette sache ci est là elle vient fait la branche voyez mon doigt elle vient de là bas et elle descend comme ça tac ici pour venir alimenter cette branche ici qui vient elle vient pas de là vous voyez elle tourne en fait elle tourne et donc ça fait une sa chieda qui vient de derrière et qui repart devant c'est incroyable et quand on rire l'arbre c'est cohérent ouais ouais donc c'est possible c'est faisable fil de pêche on me demande si ça si ça abîme l'écorce non ça abîme pas globalement l'écorce sur une présentation attention ne pas le laisser bien sûr très longtemps parce que là vous allez avoir vous allez étrangler votre arbre et ça va poser problème alors ensuite bon je passe sur certains arbres vous avez ici un érable un érable je pense un palmatum magnifique avec quand même une très très belle pièce je m'approche des nebari parce que c'est exceptionnel de voir sur ce type de nebari belle présentation c'est beau c'est quand même très très beau c'est vrai très très belle pièce assez grande assez grosse là vous avez un autre arbre on en a discuté hier de cet arbre moi je le trouve très fin très beau très et puis on sait pas pourquoi le le propriétaire a décidé de laisser deux trois branches pendouillé comme ça derrière alors il y en a qui trouve ça poétique voyez je sais pas si on les voit être je me rapprocher un petit peu vous avez des branches qui pendouillent comme ça ici là et vous en avez une autre ici qui pendouille de l'autre côté et ça peut sembler poétique mais ça peut aussi être un peu disgracieux parce que par rapport à la présentation globale voyez c'est un arbre qui est quand même agestueux ouais pour l'instant c'est en tout cas j'ai trouvé l'armification très fine très sympa et puis je me rapproche à nouveau de cette arme et regardez je parle tout le temps des nebari mais celui-ci par exemple est exemplaire puisque vous avez un nebari très évasé en étoile pas en forme d'assiette c'est vraiment assez naturel et puis ensuite ça remonte et la conicité de l'arbre toujours très intéressante donc voilà ce sont des arbres qui sont quand même exceptionnel on s'est arrêté sur ce pain également il me semble on en avait discuté de ce pain donc c'est un pain qui appartient alors attendez voilà quintana monsieur quintana david quintana alors regardez nous on s'est arrêté sur avec jean pierre jp waro pardon avec jp waro en s'est arrêté sur cette branche là c'est que vous avez au milieu ici je vous l'a montré voilà cette branche ici pourquoi parce que en fait jp lui il a ou bien il enlèverait ou au moins il a relèverait pour montrer le mouvement du tronc qui est dessous parce que il ya un jean dessous et en fait ce mouvement de tronc il est incroyable bon après on parle de détails parce que c'est un arbre exceptionnel avec un mouvement quand même remarquable et ça c'est tout naturel c'est à dire ce mouvement là tout ça c'est naturel le nombre de feuilles et regardez si on s'approche encore vous avez un feuilleté sur sur le tronc on voit même de de la lumière ça passe à travers regarder ça on peut voir la lumière si je tourne un peu la caméra voyez voyez la lumière à travers donc voyez ça passe voyez voyez ma main à travers les écorces c'est un truc de fou là c'est un truc de pour bouger l'arbre ou alors ça va être compliqué ça bonjour et bien merci vous êtes en direct sur youtube c'est gentil c'est super sympa merci beaucoup pour le soutien voilà jérôme ici on avait aussi remarqué cet arbre bel présent oui parce que hier avant-hier en fait quand il était posé ses étagères il n'était pas en feuilles et là et boum il s'est mis en feuilles cet arbre c'est incroyable ouais ouais les légustromes on peut travailler voyez c'est un des feuilles avec lesquelles on peut quand même travailler les bois ont beaucoup de bois mort sur le légustromes alors que bon c'est pas d'habitude c'est pas quelque chose que l'on voit sur les feuilles mais sur les oliviers et sur les légustromes on en voit aussi et donc là cet arbre il a été primé un prix qui à mon avis est mérité allez on passe sur une autre présentation on va aller voir les arbres ici moi je trouve qu'il y a trois arbres qui sont ça commence à devenir terrible ouais 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 moi j'aime beaucoup c'est le steward sia donc essence bon bien sûr c'est un import japonais on va remettre ça dans contexte ça c'est de l'import japonais je vais vous en montrer deux des steward sia si j'ai le temps celui-ci pour moi est exceptionnel avec une ramification et densification très belle celui-ci il appartient à louis valero bon les arbres de louis valero sont très réputés moi j'aime beaucoup l'écorce lisse vous en avez vu dans les dans au voyage au japon vous en avez je vous en ai montré des steward sia là moi je trouve que c'est c'est voilà c'était très très beaux arbres c'est très long le steward sia a poussé et a densifié j'aime beaucoup la présentation est très sympa en plus avec une plante à fleurs sur le côté sobre moi j'aime beaucoup voilà et là vous avez à côté je crois que c'est ça ça te plaisait plus toi ça ici sinon il me semble non c'était pas celui-ci je me suis trompé autant pour moi jérôme non c'est pas celui-ci mais celui-ci c'est une construite alors toi tu n'es pas caillou effectivement je vous montre cette présentation ce qu'on a discuté hier et c'était pas avec toi jérôme ça c'est un ancien arbre de kimura qui était dans la collection kimura qui a été vendu bien sûr avec alors je dis ancien arbre en fait il est composé de plusieurs arbres c'est une pierre qui a été réalisée par la main de l'homme vous avez ici des fougères etc et plus on remonte plus on voit des genévriers anciens le truc qui me qui me scotche c'est qu'on fait pas la différence entre le tronc et la pierre et c'est ça c'est assez ça c'est le tronc de l'arbre comme vous voyez regardez ça ça c'est une oeuvre d'art moi moi je trouve que c'est une oeuvre d'art après on aime ou n'aime pas c'est vrai que ce style là c'est particulier un ichi ichizuki c'est le c'est le style sur pierre donc construction sur roche je sais que vous êtes fan aussi de ce type donc de style et je pense que dans l'avenir on aura l'occasion de faire des vidéos sur le style ichizuki mais entre le regarder par exemple de ce côté si je m'approche pas plus vous pouvez pas faire la différence trop entre la pierre le bois mort et les veines vivantes et ça c'est super intéressant après il y a énormément de travail sur un arbre comme ça c'est colossal le travail qu'il y a à faire regardez ces petits détails c'est c'est très très particulier ça va derrière et tout vous avez des plantes vous avez tout un tas de choses regardez les plantes qui sont installées dessous la pierre il faut se baisser il ya des choses c'est un paysage quoi c'est vraiment un paysage magnifique là pour pour arroser pour conserver pour travailler cet arbre c'est très non on n'a pas trop droit à lire on va se mettre à regarder à observer quelques quelques show in je sais que vous êtes aussi friands de ça par exemple ici on va s'arrêter sur une présentation avec plusieurs éléments donc six et en fait sept éléments pardon pas six bien sûr qui appartient donc à miguel angel lopez iglesias donc présentation espagnole le pain noir et où c'est une bombe c'est des petites choses là vous êtes sur des show in donc pas plus de or celui ci fait peut-être un peu plus de 21 cm mais globalement regardez ici regardez ici ce petit genévrier waouh avec cette forme magnifique en difficile de s'approcher avec la caméra je vous montre un peu les détails voilà très particulier celui ci je je crois que c'est un ilex c'est un ilex way et le rigide est en dessous et le rigide est en dessous alors par contre voilà sur la composition théoriquement le rigide il devrait pas être là et ici je ne sais pas une potentie peut-être sur le côté gauche ou non ce n'est pas un burger ça c'est une potentie je sens à oui un charme de corée exact exact je me suis trompé ouais tout à fait c'est un charme de corée difficile de reconnaître un sans les feuilles mais vous avez les structures bon par contre globalement la présentation elle est quand même très très belle mais effectivement le genévrier en dessous à la base je ouais 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 on parle ici le bois mort est sympa je peux pas trop m'approcher avec la caméra c'est difficile à filmer les show in ici vous avez regardez ici vous avez un petit chou jubaï aussi moi j'aime beaucoup présentation de show in encore donc cette fois ci en fait on a trois cinq éléments ici puisque attention il ya donc ici le yama momiji avec une plante d'accompagnement et ici sur l'ensemble vous avez trois éléments avec un c'est ah oui bien sûr mais laisse ici je pense que ça c'est une sorte non ah si c'est un piracanta ça oui oui tout à fait piracanta et là vous avez un autre élément avec un petit écureuil voyez c'est original on va dire comme présentation ça ouais ouais piracanta vous pouvez faire envoyer le ouais ça match pouvait faire du monde ça avec le piracanta c'est vrai que on je vous ai montré un sur les sur la chaîne des petits plans et puis on peut mais il faut du temps faut beaucoup 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 de temps donc ici on est sur une présentation qui est éprimé ou là déjà il ya du très très haut niveau il ya du très lourd on va commencer on va dire ouais même le pôle c'est terrible tout l'eau l'eau la merde il a sauté l'artiller là le pot exceptionnel avec le dessin je sais pas si on voit bien la caméra magnifique magnifique alors vous avez le droit pour les show in vous avez le droit bien sûr à des couleurs très vives notamment on peut remarquer ce pot très rouge très très pétard on va dire un tapette c'est super franchement celui du dessus et celui ci le wow donc alors ça s'appartient à un espagnol un josé à colia clous qui a été primé magnifique présentation franchement ouais alors je passe sur le côté gauche désolé pour les mouvements je peux pas faire le mouvement global de de la de l'ensemble de la tablette pour dragon ouais regardez ça si on voit bien les détails le pot dragon il est magnifique aussi sur ce genévrier et puis alors quand vous remontez ici vous avez un pain noir d'une qualité vous exceptionnelle d'ailleurs il en fleurs en voie est carrément en fleurs parce qu'il a il a chaud le pain noir regardez ça c'est c'est superbe ah ouais là il ya le pollen qui va tomber et j'ai oublié de vous montrer le voilà la dernière le dernier arbre je sais pas ce que c'est ça tu penses non je sais pas alors l'église pour moi exactement les l'église pour eux tu s'y faut le dire ouais exactement l'église rome magnifique en tout cas présentation voilà on va s'approcher d'autres arbres alors moi j'avais un petit coup de coeur pour une présentation ici là on va arriver sur les arbres de de alexandre escudero sur des présentations d'alexandre j'aime beaucoup cette présentation ici je vais vous montrer alors ça c'est en fait le groupe kazoku parce que tous les arbres n'appartiennent pas à alexandre donc vous avez ici je trouve une armoire très très complète avec des arbres et très réussi très sobre très fine du beau travail comme c'est le faire tout le groupe kazoku alors on se rapproche un petit peu ici on a une potentille avec un pot rouge si je me gourde pas ouais c'est ça voilà regardez cette densification magnifique ici un zelkova regardez cette densification pour un zelkova vous vous rappelez chez toyota chez me toyota on avait vu des zelkova celui-ci il a au moins 40 ans de travail là vous avez un érable burger encore une fois je vais me rapprocher du nebari le nebari est exceptionnel c'est une pièce ouf une petite bombe à lui tout seul cet arbre ici vous avez un tchoujubaï à côté ouais là regardez cette densification c'est énorme de voir ça un travail très fin et ça c'est très très vieux là on parle d'armes qui ont entre 30 et 50 ans de travail ouais de travail de travail et pour finir enfin pour finir sur cette tablée bien sûr le pain noir ouf regardez la conicité de l'arbre la conicité de l'arbre ouais exactement ils sont jolis mais mais ils ont pas cette conicité je vais le filmer par dessous je vous montre un petit peu alors désolé pour les éclairages regardez ce triangle c'est vraiment beau et je trouve que le pot couleur chocolat comme ça mais je trouve ça super beau quoi vraiment je vous le filme par dessus j'espère que vous voyez bien et ils sont donc ces arbres sont accompagnés d'un pentaphyla qui fait le rappel quand on voit sur sur l'étagère voyez vous avez le rappel avec le pentaphyla ici ça c'est donc semi cascade petit pentaphyla qui est aussi quand même vraiment et que c'est vrai il est beau il est super beau pentaphyla c'est quand même compliqué à cultiver donc surtout en france je sais que là nos amis en celui ci je sais pas s'il appartient à l'exemple et que c'est sur lyon qu'il le cultive mais en tout cas voilà très très un ensemble très cohérent et à côté vous avez le stiwarcia je voulais vous parler du stiwarcia le deuxième vous avez vu tout à l'heure un stiwarcia qui appartenait à luis valero ici donc c'est un c'est un arbre qui appartient à alexandre escudero c'est un arbre qui est pour moi magnifique dans le sens où il ya la conicité il ya la ramification il ya la couleur parce que stiwarcia il a une couleur quand même assez spéciale au niveau de l'écorce vous pouvez voir regardez ce nébari de dingue regardez aussi la qualité de l'arbre il n'y a pas une coupe sur cet arbre du moins sur sa face avant puisque c'est quand même ce qui est le plus important la face avant de l'arbre et s'il y en a elle est bien cachée elle est bien invisible et je peux pas vous la montrer à la caméra je sais où elle est il doit y avoir une coupe mais mais je je peux pas vous la montrer parce qu'elle est cachée elle est vraiment cachée et c'est pas je trouve cette arbre vraiment exceptionnel on se rapproche à nouveau du nébari mais regardez l'épaisseur de ce nébari c'est c'est vraiment somptueux et on parle du pot si tu veux aller on parle du beau qu'est ce que t'en penses allez on parle du coup déjà la couleur le bon la couleur c'est il ya des il ya trois couleurs sur ce pot antique parce que je sais qu'alexandre ne fait pas les choses à la légère et à chaque fois auquel raffinement on est sur le raffinement japonais et le groupe kazoku il travaille sur ça il travaille beaucoup sur les points à éclaircir les armes les détails allégé les présentations vous pouvez voir quand même que toute cette ligne c'est au groupe kazoku celui-là me fait rêver aussi frédéric roussel tu vois c'est clair ce sont des présentations incroyables voilà regardez ici ce juniperus rigida là je peux vous dire que là il ya du travail aussi moi j'adore et puis quand vous savez à quel point ça pique 1 et c'est dur de tenir cet arbre et là vous avez une qualité ouah somptueuse somptueuse franchement c'est vraiment incroyable alors je vous remercie d'être aussi nombreux sur la chaîne là vous êtes actuellement 114 à suivre en direct le live c'est cool que vous soyez tous là vous pouvez poser vos questions n'hésitez pas là on est un petit peu tranquille avec jérôme on peut on peut parler on peut discuter voilà on l'entend de loin fait des câlins à fabrice à jérôme jérôme il est trop loin rapproche toi de mon micro chez rome je peux pas rester comme ça attend je vais je vais mettre le micro un peu plus bas on va dire voilà en tout cas merci beaucoup à tous d'être présent et de répondre présent sur la chaîne ici encore une présentation bien sûr de cas du groupe kazoku alors la présentation en fait elle fait de mémoire elle fait 28 mètres de long donc tout ça ça appartient au groupe et je peux vous dire quand même bah voilà quelle la qualité la qualité ouais 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 allez on va se rapprocher du semi cascade parce que cela il est terrible aussi ouais on est passé à côté tout à l'heure on va revenir dessus parce que cet arbre il est terrible le pot on n'en parle ah là 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 c'est la tablette la tablette alors alors les tablettes là on peut parler d'un monsieur qui s'appelle pierre qui qui fait des tablettes comme ça de qualité de très haute qualité et donc là il faut faire attention il ya une petite chose qui est tombée mais c'est pas nous pour une fois c'est pas nous qui avons fait de bêtises donc vous avez ici une présentation quand même très très classe avec un kake jiku derrière pour souligner un peu l'espace vide donc je pense que c'est un soleil levant et pas un soleil couchant sur le kake jiku vous avez ici un érable burger qui est en train de se réveiller on va se rapprocher un show in tout cas de toute beauté une qualité exceptionnelle le pot qui rappelle la couleur des feuilles jaune en jaune orange et on va dire c'est une bombe c'est une bombe c'est clair une petite plante d'accompagnement très raffinée très fine posée sur une délicate tablette mais alors une une petite feuille de bois on va dire c'est carrément et puis donc cet arbre magnifique avec une écorce exceptionnel un pain sylvestre très 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 dense d'ailleurs non excusez moi tomberghi c'est un pain noir c'est pas un pain sylvestre voyez j'ai confondu je suis en train de regarder c'est parce que j'ai regardé les aiguilles j'ai dit tiens ces aiguilles sont un peu le ventes effectivement c'est pas un pain sylvestre c'est un pain noir du japon ça m'étonnait d'ailleurs du groupe kazuku parce que je pense pas qu'ils présentent de pain sylvestre il présente beaucoup beaucoup de pain noir et donc celui ci bien sûr dérosent pas à la règle avec une écorce fabuleuse en kangai un style ramassé très beau je vous le montrer de ce côté voilà regardez ça moi j'aime beaucoup je trouve que voilà le raffinement à la japonaise encore une fois jérôme il peut pas s'empêcher de faire carrément la photo de près de la tablette et tout c'est non voilà je vous montre un autre arbre que j'aime beaucoup qui est une pièce assez exceptionnelle regardez ce to do by une qualité ou alors après je trouve le pot un petit peu grand par rapport à l'arbre mais c'est un petit détail parce que franchement regarder ça la couleur des fleurs sur le bleu et ben je peux vous dire que ça ressort super bien question dit jérôme ça c'est beau ouais 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 non mais après c'est des petits détails avec une ouais avec regarder les petits détails comme ça par exemple voilà une pierre à eau c'est vraiment qu'est ce que c'est beau quoi qu'est ce que c'est vous ici on a encore une présentation fou très intéressante un érable burger sur la gauche double tronc regardez avec sa petite plante bien sûr une petite tente d'accompagnement présentation à trois éléments regardez je vous montre de haut parce que c'est quand même délicat à filmer je ne peux pas me rapprocher trop près regardez ce pot vert moi je trouve que l'association l'ensemble là magnifique j'essaie de vous le cadrer au mieux c'est un arbre si si je me mets comme ça si je me rapproche juste voilà est-ce que vous pouvez pas changer d'échelle et dire que cet arbre il fait pas 20 mètres ou 30 mètres de haut s'il n'y a rien autour franchement ça va être compliqué de de trouver l'échelle de cet arbre et puis bien sûr présenter avec donc ça c'est un arbre un arbre de folie ouais c'est un genévrier on va essayer de se rapprocher un petit peu c'est c'est un arbre incroyable thank you regardez genévrier ito igawa avec qu'est ce qu'on pense au niveau de de l'écorce de 2 2 du travail un travail ouais ouais on revient à la discussion tout autant pelé pas pelé exact et il t'a un coup qui redescend il ya un deuxième coup repart en haut ça pas c'est de folie et je pense que le pot je sais pas si on l'a fait exprès ou je trouve le pot magnifique c'est vraiment magnifique regardez il ya quand même du monde dans les allées je peux vous dire que on se régale tu viens gérant on va on va voir de l'autre côté vite fait parce que ça fait presque une heure qu'on est ensemble et eh bien on a presque fait le tour on a une forêt une forêt sympa de de hêtre alors ce qu'on n'a pas trop aimé sur cette forêt c'était surtout la présentation sur la pierre une un arbre et on a trouvé ça un peu lisse mais mais par contre bon voilà la forêt bon peut-être aussi un petit peu équilibré c'est des choses c'est des détails encore une fois par contre on regarder le mochi commis quoi c'est surtout ça quoi c'est regarder cette densification c'est à dire que là il ya quand même aussi un petit peu de travail je dirais que c'est voilà c'est peut-être pas au niveau de certains arbres ici mais moi j'aimerais bien la voir sur mes étagères aussi celle ci tu vois par exemple non mais tous les arts c'est clair je vais vous montrer une partie aussi que qui est importante dans l'exposition qui est d'un côté vous avez les suis et qui est donc présentation des pierres de paysages et aussi animalières on va se rapprocher de certaines pierres par exemple ici c'est quand même assez remarquable regardez cette pierre qui est assez extraordinaire voyez ouais on est un championne automique des formes très bizarre très particulière vous avez des pierres vous avez des pierres de sable par exemple ici pierre de sable c'est très minimaliste c'est des présentations qui sont aussi et qui font partie du monde du bonsai puisque maintenant appris l'habitude de voir ça dans les expositions donc il ya du monde aussi et puis vous avez des présentations de peaux antiques et moi j'aime particulièrement on a remarqué deux trois poteries par exemple ici vous avez des petites choses quand même regardez la finition le travail sur cette poterie qui fait quoi même pas 10 cm pour des show in et donc c'est des pots que mais qui ne vont pas cueillir d'arbres puisqu'ils sont présentés toujours en expo là aussi c'est alors après je suis pas aussi calé que alexandre escudiero pour vous présenter les poteries mais je peux vous dire que je sais quand même reconnaître une patine et là vous avez une patine sur cette à sur cette poterie qui est énorme qui est il faut du temps pour avoir des poteries il faut plusieurs dizaines voire centaines d'années pour certaines poteries pour avoir des patines aussi exceptionnelles mais globalement on a fait pas mal le tour de cette exposition là on va vous montrer encore d'autres poteries qu'est ce que tu aimes toi alex je me rappelle en fait quand on était avec les avec alex l'année dernière on se baladait dans les dans les allées et puis on parlait de de poterie du coup j'aime 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 tout ça vu alors ça c'est de la porcelaine carrément cette porcelaine là waouh énorme vraiment j'aime surtout le mariage arbre pot ouais oui tu peux avoir le plus beau pot du monde s'il n'y a pas l'arbre si tu n'as pas l'arbre avec c'est quand même c'est quand même dommage c'est quand même dommage donc le lard de stone monkey on en a parlé hier ah oui exact ouais stone monkey voilà vous avez un pot donc ce sont des pots qui sont pas forcément anciens anciens mais mais avec des artistes qui commencent à être connus réputés voilà aussi ça fait partie du monde du bonsai de présenter des poteries de qualité de présenter des pierres j'avais remarqué une pierre à eau que j'ai trouvé assez intéressante avec un petit personnage ici un petit pêcheur regardez comment c'est beau le pêcheur fait un centimètre de haut voilà c'est tu aussi une petite délicatesse voyait à présenter avec une fleur c'est raffiné quoi ça c'est du travail raffiné même si on n'est pas forcément fan des pierres moi j'aime beaucoup les pierres à eau voilà je voulais vous montrer une pierre de paysages aussi avec une montagne par exemple et puis et avec un petit piracanta regardez la taille du piracanta cette présentation a été primé et c'est pas pour rien je me recule un petit peu regardez cette présentation très minimaliste encore voilà avec un cake jicon au dessus voilà globalement l'exposition telle que nous l'avons vu et nous l'avons vécu pour cette édition de 2020 pendant deux jours pendant deux jours c'était vraiment un régal en plus on a vu plein de gens qu'on connaît pas il y a des gens qu'on se parle pratiquement tous les jours ouais ouais exact de des abonnés on rentre en plein de monde c'est vraiment ouais ouais exact sur ebay donc sur info bonsaï vous pouvez nous rejoindre dans le groupe info bonsaï donc je vous rappelle vous pouvez regarder dans la description de la vidéo je vous laisse tout un tas de liens utiles vous pouvez vous abonner liker partager et bien entendu vous pouvez aujourd'hui faire partie du nez jican club il suffit pour ça d'appuyer sur le bouton rejoindre et vous aurez tout un tas d'avantages notamment des avant premières pouvez également avoir on peut discuter aussi en interne avoir des conseils parce que maintenant je limite aussi les conseils personnalisés sur messenger donc ce sera à travers le nez jican club et puis bien sûr un cours par mois consacré à un arbre pour l'instant mais je vais voir et détailler un petit peu tout ça dans les prochains mois jérôme je te remercie pour cette présentation c'est moi qui te remercie mon pote de la bélgique de mons on se retrouve très bientôt au bcsa d'ailleurs dans quatre jours dans quatre jours et on a hâte on a de se retrouver voilà on se donne rentrer bientôt sur la chaîne ciao les gars ciao à tous